Vous désirez connaître les principales similitudes et ou différences entre les Chromebooks et les ordinateurs Windows ou Mac? Restez avec nous! Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y avec un bref survol des similitudes ainsi que des différences entre ces deux types d'appareils. On parle ici des Chromebooks et d'un ordinateur Windows. Vous avez ici un Chromebook à gauche, un ordinateur Windows à droite. Donc, on peut déjà identifier que les deux sont vraiment semblables parce qu'ils sont composés évidemment d'une coquille, d'un boîtier, d'un écran, d'un clavier ainsi que d'un pavé tactile. On remarque aussi que les deux, dans ce cas-ci, ont une webcam ainsi qu'un microphone intégré. Donc, c'est vraiment similaire, mais au premier coup d'œil, il est facile de se rendre compte que dans les deux cas, ils n'ont pas la même taille. Donc, on pourrait facilement arriver à la conclusion que le Chromebook est toujours plus petit que l'ordinateur Windows, mais ce n'est pas le cas. Sachez qu'il y a des Chromebooks qui sont aussi grands que cet ordinateur et qu'il y a des ordinateurs Windows qui sont aussi petits que ce Chromebook. C'est simplement que les deux exemplaires que j'ai ici. Il s'agit d'un petit Chromebook et d'un grand ordinateur Windows. Ensuite, dans les similitudes, vous allez remarquer qu'au niveau de l'interface, les deux ont une barre des tâches. Les deux ont un menu. Donc, ici, le menu Windows et ici, le menu Chrome. Donc, pour démarrer les applications, pour rechercher, on peut y aller par le menu dans les deux cas. Dans les deux cas, il est possible de brancher des écrans externes, donc un écran supplémentaire. Et on peut aussi brancher une multitude de périphériques, telle une souris sans fil, un clavier sans fil ou avec fil. On pourrait brancher imprimante et la liste, elle est longue, d'accord? Donc, des tablettes graphiques, un TNI, un SNI, un moniteur interactif, oui, c'est possible de le faire. Donc, pour ce qui est des similitudes, on peut voir que c'est vraiment, c'est presque identique. OK, jusqu'à maintenant. Là, si on va du côté des différences, car il y en a, la différence, en majuscule, c'est le système d'exploitation. Sur un ordinateur Windows, on fonctionne avec Windows. Et sur un Chromebook, on fonctionne avec le système d'exploitation Chrome OS. Donc, si vous désirez installer une application, un logiciel, vous devrez, sur un ordinateur Windows, installer un logiciel, une application conçue pour Windows. Du côté de Chrome OS, du Chromebook, alors, si vous désirez installer une application, un logiciel, ça devrait être une application ou un logiciel conçu pour Chrome OS, pour Android, ou encore pour Linux, si la fonctionnalité est activée sur votre poste Chromebook. Ensuite, il y a une différence physique entre les deux. Et si on regarde ici, c'est au niveau du pavé tactile. Donc, du côté de l'ordinateur Windows, généralement, on va retrouver le pavé tactile, ainsi que le bouton, le clic gauche, ainsi que le clic droit. Si vous regardez bien, du côté du Chromebook, il n'y a pas de bouton sous le pavé tactile, puisque lorsque l'on clique à un doigt, n'importe où sur la surface du pavé tactile, ça fera l'équivalent d'un clic gauche, et si vous cliquez à deux doigts, ça sera un clic droit. Donc, un doigt gauche, deux doigts, clic droit. Ici, pour faire un clic gauche, c'est ici, clic droit, c'est là. Ensuite, une autre différence que l'on pourrait remarquer, dans la majorité des cas, c'est l'espace disque. On arrive souvent à la conclusion de dire qu'il y a beaucoup moins d'espace disque sur un Chromebook que sur un ordinateur Windows ou Mac. Et c'est généralement le cas. Pas toujours, mais généralement le cas. Pourquoi? Parce qu'à la base, le Chromebook est un ordinateur infonuagique. Donc, on priorise de toujours enregistrer sur son espace infonuagique, dans le nuage, le cloud, ce qui n'est pas impossible à faire, et d'ailleurs qui est aussi recommandé lorsque vous utilisez un ordinateur Windows. Donc, un plus petit disque, mais un grand nuage. Ici, un grand disque, mais on peut aussi avoir un grand nuage. Et dernière différence, mais qui n'est plus toujours vraie, c'est au niveau de l'autonomie de l'appareil. Il n'est pas rare, et ça fait déjà bien des années, de voir des appareils Chromebook qui ont une autonomie de fonctionnement sur batterie qui va entre 9 et 14 heures. Donc, on peut fonctionner toute la journée sur la batterie sans problème. Auparavant, les ordinateurs Windows, on le sait, avaient une autonomie entre 1 et 3 heures, si on était chanceux. Mais aujourd'hui, avec les modèles les plus récents, il arrive de voir des appareils qui peuvent avoir une autonomie jusqu'à 9 heures aussi avec un ordinateur de type Windows. Donc, c'est de moins en moins vrai, mais au niveau de l'autonomie, ça a toujours été un avantage pour le Chromebook. Ça l'est encore légèrement, mais sachez que les ordinateurs Windows ont maintenant une autonomie bien plus agréable, bien plus longue. Donc, deux types d'appareils qui se ressemblent physiquement énormément, de légères différences au niveau du pavé tactile, une grande différence au niveau du système d'exploitation, mais pour le reste, c'est vraiment semblable et ça fonctionne pas mal de la même façon. Donc, bonne utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada